Les amis, si vos bananes sont comme ça, vous n'avez pas besoin de les jeter. Préparons cette recette. J'ai ici trois bananes très mûres. J'enlève la peau pour vous montrer à quoi ressemble l'intérieur de la banane. Nous allons maintenant écraser ces bananes avec la fourchette. Elles sont très molles, très mûres. Les amis, plus la banane est mûre, meilleur c'est. Elle est très sucrée. Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle banane que vous avez à la maison. Si elles sont bien mûres, il n'est pas nécessaire de les jeter. Comme je l'ai déjà pétrie, je vais la laisser ici, réservée sur le côté. Et je vais commencer ici à battre notre pâte. Je vais ajouter deux œufs, 150 g de sucre et je vais battre. Mélangez bien l'œuf et le sucre. Le secret est de bien battre l'œuf jusqu'à ce qu'il devienne très léger. Ici, je l'ai déjà bien battu. Je vais maintenant ajouter les bananes. Les bananes que nous avons écrasées, d'accord ? Maintenant, je vais ajouter 200 g de farine. Je vais ajouter ici une demi-cuillère à café de cannelle et beaucoup de bicarbonate. Je vais le mettre comme ça, juste dans l'œil, cette quantité. Ce ne sera pas complètement lisse à cause des morceaux de bananes, n'est-ce pas ? Mais il faut remuer jusqu'à ce que le blé se dissolve bien. J'ai donc bien remué la pâte. Et elle est devenue comme ça. Maintenant, je vais ajouter ici, oh, deux cuillères à soupe de beurre fondu. Je vais aussi ajouter 150 g de gouttes de chocolat. 50 ml d'huile et une cuillère à soupe de levure chimique. Maintenant, nous allons remuer pour bien mélanger cette pâte avec ce chocolat et la levure. Ici, j'ai laissé les bananes mûrir exprès pour pouvoir faire ce gâteau qui est très bon. Ici, j'ai déjà bien mélangé tous les ingrédients de la pâte, n'est-ce pas ? Maintenant, avec mon moule fariné et graissé, d'accord ? Je vais mettre toute cette pâte ici. J'ai hâte de voir à quoi elle va ressembler à la sortie du four. Etalez-la ici pour qu'elle soit uniforme dans le moule. Comme ceci. Et maintenant, nous allons le mettre au four à 180 degrés pendant 50 minutes. Les amis, notre gâteau est déjà prêt. Regardez la couleur. Il est vraiment bon. Maintenant, je viens ici avec l'assiette et je vais démouler ce gâteau. Il se démoule facilement. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Comme ce gâteau est extra. Maintenant, nous allons prendre une part de ce gâteau. Regardez les gouttes de chocolat. Elles sont très douces, très fondantes. Je vais prendre une tranche ici pour que vous puissiez voir.